Les amis, après Maxime Vaché-Lagrave, après Jules Moussa, j'ai l'honneur de vous annoncer que Laurent Fréciné a accepté de se prêter au jeu. Il va être avec nous pour résoudre six exercices tactiques. Vous allez donc pouvoir comparer votre résolution. La mienne, joueur à 2300 élo, est celle de Laurent Fréciné. Laurent Fréciné, il a un palmarès incroyable. Il a été champion de France en 2010 et en 2014. Il a été vice-champion d'Europe en 2012. Il a atteint un pic élo à 2720, ce qui le hissait à la place top 15 mondial. Il est surtout très connu pour avoir été le secondan principal du champion du monde, Magnus Carlsen, lors de tous les matchs de Magnus pour le titre. Et enfin, moi, titre personnel, c'est mon commentateur échec préféré. J'adore quand il commente les échecs en français. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de l'accueillir sur la chaîne. Prêtez-vous au jeu et c'est parti pour voir si je vais réussir à suivre le rythme de Laurent sur cette résolution tactique. Passez une très bonne vidéo. Ciao, ciao. Ok, les amis, j'envoie le chrono pour cette première position. J'ai deux minutes. Il est très haut blanc, deux minutes. Ok, je vois que j'ai un pion passé. Si je fais dame, il va me faire la fourchette ici. Ok. Bon, j'enlève les flèches. Ok, c'est fait. Si je fais dame, il va me faire la fourchette. Ok. Évidemment, je ne peux pas défendre juste mon pion parce qu'il sacrifie le cavalier. Et après, c'est une case noire ici, donc je ne vais pas promouvoir. Donc attendez, c'est quoi ici ? Donc si je fais dame, ça ne marche pas. Si je fais cavalier, je ne sais pas si je gagne cavalier ici. Non, il fait cavalier E6 et ça ne marche pas. Ok, j'ai quoi d'autre ? J'ai fou E4, échec. Il prend sur échec. Et là, après, si je fais un coup genre roi F4. Non, pas roi F4 parce qu'il va pouvoir revenir. Mais roi H4, là, il ne va pas pouvoir revenir. Donc peut-être ça. Fou Echec, cavalier prend, roi H4. Et là, il ne peut pas arrêter mon pion, non, si je ne dis pas de bêtises. Il ne peut pas me faire de fourchette. Et fou Echec, s'il recule, s'il recule, en fait, c'est dame sur échec cette fois. Donc une 15, je crois avoir trouvé. Je crois que c'est fou Echec. Qu'est-ce qu'il peut faire ? F5, non, je vais juste prendre F5, roi, bouche, dame. Donc fou Echec, cavalier prend, roi H4. Est-ce que j'ai raté un truc ici ? Est-ce que j'ai raté un truc ? C'est la seule case. Parce que sur roi F5, il fait cavalier échec. Sur roi F4, il fait KS5, dame, cavalier échec. Sur roi G4, il a cavalier F6, échec. Roi H5, cavalier F6, échec. Donc je pense que c'est ça la solution. Je pense que c'est ça. Donc je vais stopper ici. Fou Echec, cavalier prend, roi H4. C'est Laurent qui vous donnera la solution après sa résolution. Bonjour à tous. Voilà, donc je résous ces exercices tactiques. J'ai prévenu Hakim. Je ne suis pas hyper vip tactiquement normalement. Mais là, il a eu la gentillesse pendant qu'il faisait les derniers réglages. J'avais cette position sous les yeux. Donc j'ai déjà pu décortiquer. Je pense que j'ai trouvé assez facilement. Parce qu'en fait, si je fais dame, je vais montrer rapidement. Il fait juste fourchette. Donc en fait, le truc, si je fais cavalier, je ne vais jamais la gagner. Il va simplement faire cavalier F6, échec. C'est le mauvais pion. C'est ça qu'il faut voir aussi. Le fouet de la mauvaise couleur. Donc c'est ça les premiers trucs qui viennent. Donc en fait, le seul coup qui peut venir ici, celle-là est assez simple. C'est fouet 4 échecs. Et comme ça, s'il va sur la première, sur la huitième, pardon, je fais dame sur échec. Et donc c'est terminé. Donc il doit faire cahier prend. Et là, il y a juste un petit truc de choisir la bonne case. Donc si je vais là, il fait échec. Si je vais là, il fait cavalier C5, dame. Il y a cavalier E6 fourchette. Donc c'est roi H4 le coup. Et ensuite, je fais dame. Je ne vois pas de défense. Je vais mettre... Alors il m'a dit de vérifier. Je pouvais vérifier avec l'ordi Viches. Je vais vérifier si c'est ça en direct ou pas. On va vérifier ensemble. Et je suis quasiment sûr que fouet 4 parce que F5 ne marche pas non plus. Il faut prendre F5. Donc je vais mettre l'ordi. Ouais, fouet 4 est le bon coup. K1 prend E4, roi H4. Et je fais dame au prochain coup. Celui-là était assez facile. Donc j'étais à l'ordi. Et je passe au suivant. Mais je ne l'ai pas trouvé aussi vite en vrai. Je l'avais sous les yeux depuis 2-3 minutes. Donc je dirais que je l'ai trouvé en 30 secondes. 30 secondes et une minute. C'est parti. Deux minutes pour l'exo 2. Au blanc. Je vais à dame encore, non ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ah, ok. Si je fais E7, il fait échec. Je fais fou H3. Parce que si je ramène le roi, il fait tour H8. Donc attendez, E7. Ah non, je suis con. E7, il a aussi tour ici, pardon. Il a aussi tour ici. Ok. Alors, j'ai peut-être cette idée de jouer C4 aussi en coup forcé. C4 échec. Avec quelle idée ? C4 échec avec l'idée que sur roi prend C4, E7. Il n'a plus de tour ici à cause de l'enfilade, comme ça. Donc C4, c'est un coup. Qu'est-ce qu'il fait ? S'il fait roi E5, je fais E7. Tour échec, fois H3, il ne peut plus attraper le pion. C4, qu'est-ce qu'il peut faire ? C4, je peux peut-être faire roi D4. C4, roi D4. Je fais E7. Il fait tour E2. Je suis niqué. Attendez. Ah, sinon dans l'autre sens. Ah, dans l'autre sens. Oh là là, attendez, je n'ai plus le temps. Sinon, E7. E7, tour E. Déjà, il peut faire tour H2, tour H3, tour E2. Et je suis niqué. Donc attendez, c'est quoi ici ? Pourquoi je bug comme ça ? Donc C4, roi D4. Je suis niqué. On va voir si ça ne marche pas. Fou B7, échec. Donc, mon autre idée, c'était E7. Ah, mais E7 sort... Ah, les gars, je ne l'ai pas... Le temps arrive à... Putain ! Ok. Je n'ai pas eu le temps. Donc là, j'ai les blancs. Alors, le premier truc qui vient, c'est de pousser. Tout simplement. Pousser. Il va faire tour E2. Ok. Ok. Ça, c'est plus dur déjà. Mais voilà. On sent qu'il y a un thème comme ça aussi. Alors, je peux commencer. A priori, ça va être C4. C'est quand même comme ça. Sur roi prend, j'ai E7. Tour E2, il y a fou A6, échec. Il y a un thème sur case blanche. Mais C4, le coup, ça ne va pas être... Ça ne va pas être... Il y a deux coups. Il y a roi D4. Ou il y a roi C6 qu'il faut battre. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Je regarde des coups un petit peu random. Fou des 7, il y a juste tour E2. D'accord, Hakim, il va me ridiculiser devant tout le monde. Les gens vont comprendre que je ne calcule absolument rien pendant les parties. Quelle horreur. Tour E2. Est-ce que je dois gagner, d'ailleurs ? Ce n'est pas sûr du tout. Ce n'est pas sûr du tout, cette histoire. 7, tour E2. Non, je ne vois pas. Voilà, c'est beau, ça. Alors, deux minutes. En plus, je n'ai pas de chrono sous les yeux. Donc, je ne sais pas quand elle se passe. De tour E2. E7. E7, tour E2. Ah, échec. Ah ouais, je suis vraiment... Je suis à l'ouest. Ah, donc E7. E7, tour E2, échec. Oui, bien sûr. Et s'il va sur la... Je monte cette ligne. E7, tour E2, Fou B7. S'il va sur la colonne E, disons, j'ai mis du temps. Il y a dame. Et s'il fait roi C4, Fou A6. Je rappelle, c'est dimanche après-midi. J'ai fait une sieste. La soirée d'hier a été compliquée. Donc, voilà. Je trouve des excuses. En fait, j'ai fait exprès des excuses. Donc, E7, tour H2. Et là, j'ai Fou H3, tour E2. Ah ah. Voilà, roi G5. Et roi G5, le problème, c'est que de roi G5, c'est que je ne ferais pas mieux que nul. Parce que là, il va avoir ça. Et au mieux, je fais nul. Donc, E7, E7, c'est quasiment sûr que c'est le coup. Tour H2, Fou H3. Je bouge les pièces. Fou H3. Ah oui, c'est ça, j'ai compris. Tour E2. J'ai été nul dans celle-là. S'il va sur la colonne E, pareil, je fais dame. S'il fait roi C4, je fais Fou F. Ok, c'est quasiment sûr que c'est ça. Je mets l'ordi pour vérifier. Mais pour moi, la solution, c'est E7, Tour H2, Fou H3, Tour E2. Et là, Fou G2 est terminado. Il n'y a plus de cases. Donc, on va regarder avant le truc. E7, ouais. E7 et le coup. Attendez, je reviens. Ouais, c'est le coup. Ça marque plus 3. Donc, ça doit être ça. Tour H2, Fou H3, Tour E2, Fou G2. Ouais, c'est ça. Ok, 2 minutes encore. Ça au noir. Ça au noir, 2 minutes. Ok. Coup forcé, évidemment. Tour prend. Il est obligé de faire tour prend. C'est quoi ? C'est dame C6. J'attaque la tour. Il a... S'il bouge la tour, en gros, je vais faire tour à 8 et je vais enfermer la dame. C'est juste ça. Tour prend D7. Tour prend D7. Dame C6. Qu'est-ce qu'il peut faire ici ? Est-ce qu'il a une ressource ? Dame A6, je fais dame prend D7. Celui-là m'a l'air très facile. Tour prend. Tour prend, dame C6. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il faut que je trouve une ressource pour lui. Tour prend D7. Dame C6. Je menace. Dame prend D7. Là, il n'a pas mis le coup. Il doit bouger la tour, a priori. Par exemple, il fait, j'en sais rien, tour D4. Je fais... Ah ! Tour D4. Ok, mettons ça. Tour prend D7. Tour prend D7. Dame C6. Il fait tour D4. Avec idée sur tour A8, il fait tour C4. Il fait tour C4. Et là... Et là, je fais dame F3. Ah non, dame F3. Il y a dame prend C7. Ah ! Intéressant, cette ressource. Donc, tour prend, tour prend. Dame C6. Tour D4. Tour A8. Dame... Tour C4, pardon. Et là... Et là, il me faut un coup. Il me faut un coup, les gars. Si je bouge la dame, je suis niqué. Enfin, je ne sais pas. Dame F3. Dame prend C7. Parce que sur tour F4, j'ai dame D1. Et là, il a la tour en D4. Non, et là, je ne vois pas. Putain, les gars. Deux minutes, j'arrête le chrono. Ok. Non. Pas assez pour moi, pour être sûr. Je ne sais pas ce que j'ai pu rater. Ok. Alors, j'ai les noirs, là, apparemment. Et... Ok. On a un pion de moins. Mais la dame n'est pas terrible. Donc, le premier coup qui vient, c'est tour prend, tour prend. Et dame C6. Pour menacer tour A8. Parce qu'il faut que je combine les deux actions. Donc, tour prend, tour prend, dame C6. À mon avis, le seul coup, c'est tour E7. Comme ça, sur tour A8, il a dame prend C7. Dame C6, tour E7. Et là, peut-être un coup de tour D8, menace tour D1 mat. Il est obligé de faire tour E1. Et je fais tour A8. Celui-là, il m'a l'air assez facile, en fait. En vrai. Donc, pour moi, c'est ça, la solution. Tour prend, tour prend, dame C6. Attaque la tour. Menace tour A8. Donc, il est obligé de garder l'attaque sur C7. Il fait ça, je fais ça. Ok, c'est la dame. Pardon. Tour prend, tour prend. Dame C6. Donc, tour E7. La roi F8 serait tentant, mais il y a dame A3. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit tour D8 pour menacer Mat. Toujours bien de menacer Mat 1. Faites-le. Tour D1, a priori, il n'y a pas trop de solution ici, pour les Blancs. Ouais, non, il n'y a rien. Tour E1, et là, tour A8 finie. Je vérifie. Alors, je mets la position avant. On vérifie. Tour prend D7, bon coup. Tour prend, plus 5. Donc, ça, c'est ça. Tour prend, dame C6. Tour E7, et tour D8. Ouais, c'est ça. Tour D8, tour A1, tour A8. Celui-là a été facile. Très au Blanc. J'ai 4 minutes aussi pour celui-là. Très au Blanc, 4 minutes. Ok, évidemment, c'est quoi cet exo-là ? Échec. On dirait un truc de Spring Puzzle, là, que tu résous en deux secondes. Échec, il est obligé de faire Roi E7. Je fais Dame-échec. Il est obligé de faire Roi D6. Là, j'ai très envie de faire Fou D5. Fou D5. Coup calme en pleine tempête. Je menace Mat de deux façons. C'est fort, ça, non ? Échec, Roi E7, Dame F7, Roi D6. Et là, je ne peux pas faire un échec ici, ici, tout de suite, parce qu'il se casse. Mais donc, du coup, je fais Fou D5. Dame-échec, Roi E7, Dame F7, Roi D6, Fou D5. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut se donner... Non, il ne peut pas bouger le fou pour se donner la casse D5. Quand je suis en haut, tous les coups de fou, j'aurais cavalier E4, Mat. Je ne peux pas jouer C6 pour se donner la casse C7 parce que ma Dame contrôle, j'ai cavalier Mat. Je pense que c'est juste ça. Oula, trouvé en une minute. Il est chaud. Le gars vient de rater trois exos. Il s'enflamme. Je crois que c'est ça. Attendez, je vérifie parce qu'à chaque fois que je m'enflamme comme ça. Échec, Roi E7 forcé, Dame F7, Roi D6 et Fou D5. Là, il n'a pas d'échec. C'est Mat des deux côtés. Ah, il peut se donner la case. Il peut jouer E4 pour se donner la case E5. OK, il peut faire ça. Mais là, j'ai cavalier prend E4. Il fait Roi E5. Attendez, là, il faut visualiser. Donc, j'ai mon Fou en D5, mon cavalier en E4. Il a le Roi en E5. J'ai la Dame en F7. Mais non, non, non. Attendez. OK. Bon, ça a l'air foutu, mais OK. Donc, je suis... Non, mais Fou D5... Attendez. Non, mais Fou D5. Attendez. Je suis con. Dame H5, Roi E7, Dame F7, Roi D6. Fou D5. Non, je suis complètement con. Sur E4, je fais juste Dame E6. Échec et Mat. Donc, je vois... Il y a zéro coup de défense possible. Non, donc c'est bon. OK. Je ne vais pas chercher 107 ans. Je pense que j'ai trouvé, donc. Prêt au blanc, 4 minutes. OK. Donc, on a quoi ? Eh bien, on a investi du matériel. Ce n'est pas... Ça ne m'arrive pas, ce genre de truc. On a investi beaucoup trop, là. On a investi une tour. Donc, reprendre le cavalier, n'a aucun sens. Donc, c'est Dame H5, le premier coup. Roi E7, Dame F7, Dame F7, Roi D6. Cavalier E4, évidemment, est en temps. Mais il y a Roi C6. Je ne vois pas trop comment continuer. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres coups ? Non, parce que si on fait Dame C6, on se prend les Dames D3. Bref. On est plus ou moins obligé de faire Dame H5, je pense. Roi E7, Dame F7, Roi D6. Ça devient dur, là. Cavalier E4, Roi C6. OK. Il y a Kib5 aussi qui est un coup. Kib5, Roi C6. Faut D5, mais bon. Non, faut D5, ça va nulle part. Faut D5 et Dame F7. On va en faire. On a le droit de bouger les pièces ou pas ? Je n'ai pas demandé à Joachim. Moi, je ne sacrifie jamais une tour. Qu'est-ce que c'est que c'est une histoire ? Qu'est-ce que c'est que ces positions ? Ça ne m'arrive pas. Ça ne peut pas arriver. Voilà. Je ne prends pas les routes départementales pour ceux qui ont l'arrêt. Alors, Dame H5, Roi E7, Dame F7, Roi D6. Qu'est-ce que je n'aime pas ça ? Faut D5 peut-être. Faut D5, menace mat. Attention. Menace mat ici et mat ici. Ah ! Donc, faut D5, Dame E7. Faut D5, Dame E7. Cavalier E4, Roi D7. Qu'est-ce qu'il prend C5 ? Roi D8. Qu'est-ce qu'il prend B7 ? Roi D7. Faut D6, je ramasse la Dame. Donc, je vous remontre ce que j'ai calculé parce que là, je pense que ce n'est pas tout à fait clair. Roi D6, fou D5. Je menace deux mat. Je menace celui-là ici et celui-là ici. Donc, j'ai l'impression que là, il faut qu'il intercale. Soit il se crée une case, en fait, avec le fou et j'ai cavalier E4. Mais c'est mat, donc ça ne va pas. Soit il fait ça. Je fais ça. Il fait ça. Je fais ça. Et là, il a ou là. Ça ne change rien. Je fais ça. Il fait ça. Je fais ça. Et je lui encaisse sa Dame. Il y a peut-être un mat, mais ce n'est pas grave. C'est pareil. Si vous pouvez faire Mat ou encaisser la Dame, encaissez la Dame. Ce n'est plus sûr. Ça fait abandonner. Je crois. Je crois que c'est ça, fou D5. Alors, je vais en mettre au début, voilà, pour voir. Le coup fou D5 est important. Mais après fou D5, je ne vois pas de coups, là. Parce que les coups qui empêchent, un coup qui contrôle la case B5 ou la case E4, en fait, je vais sur l'autre case. Il n'y a pas d'échec. Je ne vois pas. Dame D7, il y a cavalier E4 quand même. Je ne vois rien. Ok, je mets l'ordi. Allez. Je mets l'ordi pour voir. Peut-être que je me suis trompé. Dame H5. Roi E7. Dame F7. Roi D6. Et là, fou D5. Ouais, c'est ça. Dame E7. Meilleur coup. Cavalier E4. Roi D7. Kayé prend C5. Roi D8. Ouais, ce n'était pas si compliqué. Cinq minutes, c'est parti. Très. Très haut blanc. Très haut blanc. Donc, les blancs avancent par là. Ah, c'est une étude, ça. Ok. Donc, clairement, une étude où il faut promouvoir un pion si on veut espérer gagner. Alors, si je bouge le fou, lui aussi va à Dame. Mais bon, je fais Dame échec et je prends là quand même. Donc, si je fais un coup de fou anodin, un coup à la con, genre fou B1, il se rapproche du pion. Il fait Roi F6. Je fais H7, il fait Roi G7 et c'est drôle. Dès que son Roi atteint cette case, c'est drôle finalement. Est-ce que j'ai un moyen de l'empêcher d'aller là ? Je peux faire Roi E7, peut-être. Mais il fait ça. Il fait H7. Ok, donc là, il faut trouver une astuce. Ça peut être quoi ? Attendez, je réfléchis. J'ai besoin de silence. Attendez. C'est quoi le thème ici ? On s'est censé connaître, ça. Alors, je bouge le fou, Roi F6. Je fais H7, Roi G7. Ça ne marche pas, ça. Ah, peut-être. Ok, je bouge le fou. Genre fou ici. Roi F6. Et là, je fais Roi E8. Et mon idée, c'est de faire Roi F8 et ensuite H7, machin. Mais j'ai l'impression que si je fais Fou B1, Roi F6, Roi E8, il a la possibilité de faire A2. A2. Et si je fais Fou prend A2, il fait Roi G6. Et je suis niqué. Je n'ai plus le pion. Ok, il me reste 3 minutes. Ok, ça demande du temps quand même, cet exo. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Ok, mettons, je ne sais pas pourquoi. Genre, je fais ça. Est-ce que ça change un truc ? Genre, j'essaye ça. Fou E4. Il est obligé de faire Roi F6. Roi E8. Pion A. A2, Roi F8, Dame. Ah, je contrôle ici. Je contrôle ici. Il n'y aura pas d'échec. Ah, ça y est, je crois que j'ai trouvé la solution. Un peu pas par hasard, mais ok. Quand on résout une étude, la solution est assez esthétique en général. Donc, mettre le Fou en prise, ça m'a un peu aidé. Donc, je crois que c'est ça. Fou E4. Je menace H7, H8. Donc, fou E4. Il fait Roi ici pour rentrer dans le carré du pion. Je fais Roi E8 pour Roi F8. Il fait A2. Je fais Roi F8. Il fait Dame. Et je fais AH7. Et je contrôle ici. Il ne peut pas arrêter mon pion. Je contrôle ici. Il ne peut pas me faire échec. Il n'y a pas d'échec ici parce qu'il y a son Roi. Et mon prochain coup, c'est Dame. D'ailleurs, je menace Mat, en fait. Je menace Dame, échec et Mat. Et il ne peut pas m'empêcher. Il ne peut pas m'empêcher. Il a le Roi qui est niqué, en fait, ici. Et s'il retule ici pour ne pas se faire mater, en fait, c'est Enfilade. Donc, en fait, il est foutu. Ok, donc j'ai trouvé. Je stoppe le chrono. Attendez, je ne vais pas faire le malin. Est-ce que je n'ai pas raté une ressource ? Ou ici, Roi F6. Obligatoire, ouais. Roi E8, pardon. Roi E8, A2. Roi F8, Dame. H7. Et là, qu'est-ce qu'il peut faire pour éviter l'Enfilade ? Il bouge la Dame quelque part, mais il n'a pas d'échec. Je le mate. S'il bouge le Roi, il n'a qu'une case, c'est E5 et je fais l'Enfilade. Il n'y a pas de pattes ou quoi que ce soit. Ok, terminé. Ok. Alors, là, c'est une histoire. Il a beaucoup de pions passés. La petite finale, ça, c'est déjà plus dans mes cordes, peut-être. Donc, ok, il menace A2. Donc, le premier coup qui vient, c'est Fou B1. Sur Fou B1, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va être obligé de faire Roi F6 pour empêcher ce pion d'aller à Dame. Et là, est-ce que je ne peux pas faire Roi E8, Roi F8 ? Et non, parce qu'il aura A2. Ok, j'ai compris. Donc, Fou B1, en gros. Ça marche comme ça. Fou B1, Roi F6, Roi E8. Et là, il fait A2. Si je fais Fou P1 A2, il a Roi G6. Il me remet ce pion, je ne gagne plus. A priori, les Blancs doivent gagner ici. Toujours. On commence par chercher un gain, quand même, parce qu'on a... Bon, effectivement, si on se perd ce pion, il y a 4 pions passés, on ne va pas être bien. Mais là, on a un pion quand même proche de Dame. Donc, est-ce que je ne peux pas faire... Non, H7, ça ne va rien faire. Non. Donc. Bon, alors, je commence. Je fais un autre coup. Je fais un autre coup pour le mater. Genre, je fais un coup de Fou C2. Je fais un coup de Fou C2. Il fait A2. Je fais H7. Ah, d'accord. Ok, il y a le thème aussi de Dame, Dame, et je lui ramasse la Dame. Ok. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, en fait, ça veut dire que je peux mettre la Dame... Je peux mettre le Fou où je veux. Peut-être que ça va être, voilà, ce genre de truc. C'est toujours ça, quand c'est un exercice, en général. Voilà, Fou E4. Peut-être Fou F5, d'ailleurs. Fou F5, même mieux. Comme ça, Fou F5, A2, j'ai H7. Dame, Dame. Le coup le plus ridicule. Je regarde le coup le plus ridicule. Mais Fou F5, elle est plaisant, esthétiquement. Fou F5, Roi, prends. J'ai H7, quand même. Je vais à Dame. Donc, Fou F5, Roi F6. Roi F6, Roi F8, A2. Ah, ouais, j'ai compris. Il faut que j'ai la case... Il faut que j'empêche les échecs. Il faut qu'en gros, je joue H7 et qu'il n'ait pas... Oui, il y a un truc comme ça, par exemple. A2. Non, pas A2. Qu'est-ce que je raconte n'importe quoi ? A2, H7, c'est terminé. Fou E4. S'il fait Roi Prends, c'est terminé. S'il fait Roi F6, je vais vous montrer le thème. J'ai compris le thème. Roi E8, A2, H7. Je crois que j'ai même compris la solution. H7. Non, pas H7. Roi F8. Parce qu'H7, il y a Roi G7. Donc là, il ne peut pas bouger. Roi F8. Dame. H7. Et là, en fait, le thème, c'est qu'il ne peut pas faire échec là. Fini. J'ai cru qu'il allait Dame à 4 échecs. J'ai eu une hallucination. Parce que j'ai cru que j'avais toujours le Roi en 8. Et là, je menace ça et il ne peut pas faire Dame H1. Et il n'a pas de casse pour le Roi. Donc, c'est sûr que c'est ça, en fait. Parce que le truc, c'est ça le problème des exercices. Ce n'est pas mal, ces exercices, pour s'entraîner. Mais effectivement, ça donne quand même un indice qu'il y a une solution. Parce qu'on n'a pas devant l'échiquier. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Donc, je vais regarder. Je vais regarder avec l'ordi, mais je suis quasiment sûr que c'est fou E4. Fou E4 joué. Enfin, fou E4 donné par l'ordi. Fou E4. Donc, Roi F6. Roi E8. A2. Roi F8. H7. Roi prend E4. Mais Dame, c'est le même thème. Et c'est terminé sur Dame. Comme j'avais dit, H7 terminado. 5 minutes pour ce dernier exercice. C'est parti très haut blanc. J'ai deux pièces mineures contre la Queen. Le Roi, elle est un peu en mauvaise posture. Probablement, je dois gagner la Dame avec une fourchette, un truc comme ça. Donc, faire collaborer ces deux pièces pour win la Dame. D'ailleurs, je vois tout de suite que fou F6, il ne peut pas faire Dame-prend à cause de la fourchette ici. D'ailleurs, fou F6, il ne peut pas prendre F2 à cause de la fourchette. Ok, fou F6, c'est mon premier coup candidat. Qu'est-ce qu'il a comme case ? Il n'a pas cette case, 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 pas cette case. En cas de Dame-F4, j'ai fou G5. Cloage, il prend, je fais la fourchette. Donc, fou F6. Pourquoi j'ai 5 minutes pour cet exo ? Qu'est-ce qu'il a comme ressource ? Il y a forcément un truc. Sylvain Raveau a donné 5 minutes pour cet exo, il y a forcément un truc. Pour F6, est-ce que… Ah, ok, peut-être Dame… Ah, ok, imaginons Dame-F6. Cavalier-E4, Roi-E2. Cavalier-Prend-Dame. Roi-F2. J'ai 4. Puis on prend. Puis on prend. Ça gagne ou pas ? Il fait un pion en G4, il a le Roi-F2. Donc, mettons, il fait Roi-G3, G5, Roi-F4, G6, Roi-F5, G7. On prend le Cavalier-Dame. Ok. Ah ! Ah ah ! Attendez, il y a ces thèmes avec le Cavalier-F6, où quand il y a le pion qui arrive en G7, en fait, il fait Roi-H6. Je connais ça, j'ai déjà vu. Et si on fait Dame ou Tour, on est Pat. Mais là, il y a ce pion, là. Donc, attendez, ça ne marche pas. Donc, fou F6, il a ce pion, là. Donc, il n'y a pas de pat. Ce pion, il va… Ce pion, il vient par là. Il n'y a pas de pat. Donc, c'est quoi ce délire, en fait ? F6, Dame, prend. Cavalier, E4, échec, Roi, ici. Cavalier, prend F6, Roi, prend F2. G4. Puis, on prend… D'ailleurs, j'ai peut-être H4, ici. H4 ? Ok, mais imaginons, je prends… Ah ! Attendez, je prends G4 ? Non, je ne peux jamais faire D5. F6. S'il fait Dame, prend F2. Et peut-être, c'est ça, la ressource des noirs. Dame, prend F2. Cavalier, échec. Roi, E2. Cavalier, prend Dame. Roi, prend. G4. G4. Puis, on prend. Puis, on prend. C'est complètement gagnant, ça. Non, c'est vraiment… Avec le Kf6, il y a des thèmes de pattes. Mais il y a ce pion, je ne capte pas. Fou F6. Dame, prend F6. Cavalier, E4, échec. Roi, E2. Cavalier, prend. Roi, prend F2. Et là, j'essaye d'intercaler un D5. Mais ça ne marche jamais. Roi, prend F2. G4. Pion, prend. Pion, prend. Roi, F3. G5. Roi, F4. G6. Roi, G5. G7. Roi, H6. Sans le pion en D6, ça serait marrant. Parce qu'il ne peut pas faire Dame. Parce que c'est Pat. Mais là, ce n'est pas Pat. Donc pour moi, les Blancs, je vous fous F6. Mais je ne sais pas, ça ne peut pas être ça, l'exo. Qu'est-ce que je rate ? Je ne peux pas capter ce que je rate. Il reste 30 secondes. Il faut F6. Qu'est-ce que je n'ai pas vu, en fait ? Dame, prend. Cavalier, E4. E2. Cavalier, prend. D5. D5, c'est un coup ou jamais ? D5, ce n'est jamais un coup. Roi, prend. G4. On prend. On prend. Les gars, je ne l'ai pas. Enfin, je ne l'ai pas. J'aurais fou F6. Pour moi, les Blancs sont gagnants. Mais je suis sûr que j'ai raté des trucs. Ça a l'air trop facile, ma solution. OK. Donc ça, c'est un truc de domination de Dame. Et ça, je les connais, ces trucs-là. Donc, fou F6, c'est le premier coup qui me vient. Pourquoi ? Parce que Dame, prend. Il y a Cavalier, E4. Donc, il suffit de... Regardez, Dame, F4 n'est pas une case. Parce qu'il y a fou G5 et Cavalier, E4. Quoique, là, je me fais ramasser les pions. Non, ça va. Allez, fou F6, fou F6, fou F6. Il va où ? Il va où ? Il n'y a pas de case sur fou F6, notre ami. F6, Dame, prend. F2, peut-être. Il faut essayer de tirer une nulle comme ça, vous voyez ? Mais non. Non, en vrai, on ne la tire pas vraiment la nulle. Parce que je vais à Dame. OK. Donc, fou F6, c'est vraiment le coup qui me vient. Il n'y a pas de case de repli. Dame, prend. Cavalier, E4. Roi, E2, Roi, prend. F2, c'est toujours trop lent parce que j'ai G4. Dame, F4. Il y a le fou G5. Fou G5, il vient. Encore Dame, prend. G5, Cavalier, E4. Fou F6, terminé. Fin d'aricot après fou F6. Je ne vois pas le coup. On va vérifier un petit peu. Toujours vérifier. Parce qu'on ne sait jamais. Toujours essayer de trouver une défense. Parce que là, je ne trouve pas de défense tenace. Ce qui me perturbe un peu, vous voyez ? Il n'y a même pas... Je ne vois même pas le début d'une idée. Fou F6, Dame, F4, on va dire. Fou G5, Dame, prend. Cavalier, E4. Roi, E2. Cavalier, prend. Roi, prend. Ok, ça, ça peut être un truc. Quoique non, en fait, avec mon pion... Ah, si, peut-être. 6-6, Roi, prend. Et maintenant ? Ah, ok. Ok, je crois que j'ai compris la défense. Parce qu'au Roi, prend. G4, pion, prend. Je montre la variante qui me gêne. Ici, c'est que voilà. Ça, c'est les trucs où finalement, le Roi se venge sur les pions. J'ai un problème. Alors, il fait que si je viens par là, il va venir par là, il va faire Roi G3, Roi G4, il va attaquer le cavalier et le pion. Mais c'est peut-être ça, la solution. Peut-être qu'il faut que j'aille avec mon Roi là-bas. Roi C4, Roi prend. Roi D4, Roi G3, Roi E4. Et si Roi H4, j'ai Roi F4. D5. Ah, ah. Joli. Ok. Et là, le problème sur G4, il fait pion, prend. Pion, prend. Roi G3. Donc là, j'ai pas de moyen de... Vous voyez, H4, Roi prend, il va faire Roi G3 ensuite. Par contre, ce qui me tente, c'est ça. C'est de faire Roi C4, Roi prend, Roi D4, Roi G3. Roi... Parce que Roi G3, je veux un H4. Ok, maintenant, il faut réfléchir. Parce que aussi, ce qu'il peut me faire, c'est que sur Roi C4... Ah, je bouge les pièces, moi. Ça triche. Roi C4, Roi prend, vous voyez, Roi D4, un truc qui m'embête aussi. C'est sur Roi E4, il peut faire D5. Roi prend D5, Roi H4, encore une fois. Donc, il faut que je trouve une solution pour... Vous voyez, Roi F5, D4, ça va être chaud, ça. Je suis habitué à bouger les pièces. Roi G6, même H4, ça va. Donc ça, ça va pas. Ok, intéressant. Donc, c'est pas si simple, en fait. Donc, F6, F6, ça a l'air quand même d'être le coup. Je vois pas. F6, Roi D3, je suis caramel, là. Est-ce que F4 existe ? Non. Non, non, c'est F6. Donc, Dame F4. Du coup, G5, ça semble vraiment bien. Dame prend, cavalier E4, Roi E2, cavalier prend, Roi prend. Et maintenant, c'est là où c'est le coup. Roi C4, il a l'air normal. Roi G3. Non, Roi prend, pardon. Et je m'y perds. Roi D5, du coup, comme ça, on force Roi G3. Non. Moi, j'ai une solution. Alors, F6, Dame F4, FG5, Dame prend. Cavalier E4, Roi E2, Ké prend, G5, Roi prend. Ok. Cavalier E6, mais c'est là, complètement débile. Cavalier E6, Roi prend, G2, Ké F4, Roi G3. Trois, toujours le même problème. Ok. Je ne sais pas si ça vous aide, les flèches. Mais bon, je l'ai fait quand même. Alors, F6, Dame F4, G5, moi ça m'aide. Dame prend, Cavalier E4. Il faut toujours revenir. Mais là, vous voyez, je suis revenu dans les variantes. Pour voir si au début, je ne m'étais pas trompé. Parce que c'est ça le souci. C'est un conseil que je peux vous donner. C'est de ne pas aller trop loin dans les variantes avant d'être sûr que ça soit complètement forcé, en fait. C'est un truc, c'est l'expérience. À défaut du calcul, ça, c'est le truc d'expert. Ah, Dame F4, je n'ai pas. Non, G3, il y a Dame F3. N'importe quoi. OK. Fou G5, Dame prend, Cavalier E4, Roi F2, Ké prend G5. Bon, on va arrêter de regarder l'échiquier parce que ça ne marche pas. Roi prend F2. Et maintenant, Roi prend F2, Roi C4. Roi prend F2, Roi C4, Roi prend G2. Roi D5, Roi G3. C'est là où il faut être fin. Roi E4, D5. Roi F5, D4. Roi G6, D3. Roi prend H5, D2. Au tempo. OK. Roi F6, Dame F4, Fouget G5. Là, me prend, Ké E4. Bon, je cherche un peu parce que j'ai l'impression que je suis allé un peu plus vite sur les autres. Donc, je traîne un petit peu sur celle-là qui m'intéresse. Ké E4, E2. Après, il prend, Roi prend F2. Et je sens que ce n'est pas loin. Je peux faire G4. Puis, on prend H4. Ah ! Et sur G3, j'ai Ké E4. Donc là, je vous montre. Ah, mais il a D5. Ouh ! Voilà. Alors, j'ai une nouvelle idée. C'est ça. Vous voyez, j'étais allé trop loin. C'est ça. Vous voyez, je ne me suis pas... Je lui ai dit G4, débile. Puis, on prend H4 maintenant. Parce que j'ai dit Pion prend et en fait, Roi G3. Moi, je ne donne pas mes pions. Ce n'est pas vos réflexes. Je garde mes pions. Mais là, c'est peut-être malin. Parce que G4, Ké E3, Roi F3, Kéé prend G3, Roi prend H5. Je terminais. D5, D5, je suis dans le carré. Enfin, je mange le pion. Lui, il n'est pas dans le carré. Alors, le seul truc ici qu'il faut vérifier, c'est H4, Roi G3, H5, Roi H4, H6, Roi prend H7. Là, je ne vois pas de défense, en vrai. Le problème, c'est que si je joue Roi E3, je fais H5, je fais G3, je fais H6, je fais G2 et là, je fais Kéé H3 et H7, H8. Donc, je pense que c'est ça. Vous voyez, j'ai mis du temps. H4, ouais, bien joué. Alors, G4, s'il fait H4, ça n'a pas de sens. Parce que je vais là, et dès qu'il va attaquer Kéé, je vais le bouger. Enfin, je vais réussir à gagner. Enfin, même, je peux pousser quand je veux. Je pousse comme ça. Ça, c'est le plus simple. Donc, G4, puis on prend H4. Et là, je ne crois pas. Ah, D5, oui, c'est ça que j'ai vu. D5, mais H5, c'est ça. J'ai 3, H6, G2. Est-ce que je fais Kééé H3 ? Je peux faire Kééé H3 ? Ou je peux faire H7 ? Est-ce que les deux gagnent ? Moi, j'ai l'impression que les deux gagnent. Parce que Roi, j'ai 3, j'ai H7. Et je fais sur échec. Voilà. Donc, alors, je vais le revérifier une dernière fois quand même. Faut F6, Dame F4, Faut G5. Il n'y a pas d'autre bout que Dame F4. Dame F4, Faut G5, Dame prend. Kééé 4, Roi E2, Kééé prend, Roi prend. Kééé prend G5, Roi prend F2, G4, Kééé prend G4, H4. Et non, Roi E3. Roi E3, je vois toujours la case H3 pour mon cavalier. Et Roi G3, H5. Roi G3, H5, Roi H4, H6. Roi prend G5, H7. Ok, je ne vois pas. Ok, on va vérifier du coup. Allez, vérifions. Faut F6, Dame F4. Ouais, Faut F6. Donc, Dame F4, le coup le mieux. Faut G5, Dame prend. Kééé 4, Roi E2. Kéé prend G5, Roi prend F2, G4. H prend G4, H4. Pardon, ouais, justement. Non, je pense que j'ai 4, du coup, H4. G3, j'ai cavalier E4. D5, D5, j'ai H5, G3. Il dit cavalier H3, là. Alors, est-ce que j'ai fait une gaffe ? H6, c'est en G2, qui est H3, Roi G3, H7. Ok, j'ai trouvé. Les amis, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la faire avec Laurent. Je tiens à remercier, évidemment, Laurent Fressinet qui a accepté de faire cette vidéo. Merci beaucoup, Laurent. Et surtout, les amis, si ça vous a plu, si vous voulez d'autres contenus similaires, il faut liker la vidéo. Et surtout, il faut vous abonner. Je sais que 50% des gens qui me regardent ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc, s'il vous plaît, les amis, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.